On a eu tendance à mettre le focus sur l'amour de soi, l'amour des autres, mais en réalité, il existe seulement l'amour, qui est dirigé avec l'intention par la suite, mais il existe seulement l'amour. Alors, on doit apprendre à cultiver l'amour, et après ça, à diriger l'amour dans ses différentes teintes, comme la compassion, la bienveillance, l'amour tout simplement, l'amour hérésitable de soi, mais l'amour hérésitable de la vie. Je crois que le jour qu'on devient passionné de la vie, passionné par rapport à l'expression de la vie elle-même, on devient aussi passionné par rapport à l'expression de la vie sous forme de souffrance, sous forme de résistance. Parce qu'aujourd'hui, les résistances, pour moi, ce n'est pas nécessairement négatif. Et c'est peut-être ça qu'on doit revisiter. La perception de la souffrance, la perception de la trahison, la perception de la solitude, la perception du rejet. Et si c'était utile pour nous faire puiser à l'intérieur de nous, c'est un peu le mode de pensée que je cultive aujourd'hui.